Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est te donner un petit peu les notions de base sur les probabilités. C'est ça dont on va parler, on va parler des probabilités. Voilà. Alors je pense que ce mot-là, tu l'as déjà entendu plusieurs fois, et je pense que tu te fais même une idée de ce que ça veut dire à peu près. Alors là, on va essayer d'approfondir un peu cette idée et de connaître un peu plus profondément de quoi il s'agit. Je vais commencer par un cas très classique. Je prends une pièce de monnaie. Voilà. C'est une pièce de monnaie qui n'est pas truquée. Elle est exactement pareille des deux côtés. Les deux faces sont exactement les mêmes. Et en fait, quand je la lance, il n'y a pas de raison qu'elle retombe plus d'un côté que de l'autre. C'est ça une pièce non truquée. Alors évidemment, ça doit être une pièce qui est uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de masse d'un côté que de l'autre. Les deux faces sont vraiment exactement les mêmes. Alors en général, il y a quand même une manière de les différencier. Sur toutes les pièces de monnaie, il y a un côté qui est le côté face. Et un côté, voilà, c'est un côté où il y a en général un personnage. En France, c'est la Marianne. Donc ça, c'est le côté face. Et puis l'autre côté, c'est le côté pile. Alors je vais les noter P et F. Pour l'instant, je vais écrire en toutes lettres. Mais après, je dirai F pour face et P pour pile. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une expérience. Je vais faire une expérience. Je vais lancer cette pièce de monnaie. Donc je vais faire un lancer. Alors ce lancer, c'est une expérience, effectivement. On a souvent tendance à penser que l'expérience est du domaine de la physique ou de la biologie, et pas des mathématiques. Mais en fait, ça, c'est vraiment une expérience. Je vais imaginer que je lance cette pièce de monnaie. Donc ça, c'est effectivement une expérience. Et voilà, on peut, par la pensée, faire des expériences en mathématiques aussi. Alors la question que je vais me poser, c'est d'essayer de connaître la probabilité que la pièce retombe sur face. Donc je note ça comme ça, P pour probabilité et F pour face. Donc c'est ça que je vais me demander. Je vais me demander quelle est la probabilité que la pièce retombe du côté face. Alors je pense que tu peux imaginer ce qu'on te demande assez facilement. En fait, évidemment, on ne te demande pas quel sera le résultat du lancer. Ça, on ne peut pas le connaître à l'avance. On ne peut pas savoir exactement si la pièce va tomber du côté face ou du côté pile. C'est un phénomène complètement aléatoire. Donc on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Il n'y a aucune manière de le faire. Par contre, ce qu'on va se demander là, c'est est-ce qu'on peut évaluer les chances que la pièce a de retomber du côté face. Alors c'est exactement ça qu'on va essayer de faire. Et bon, il y a plusieurs façons d'aborder ce problème. On va commencer par la manière la plus classique, celle qu'on retrouve habituellement dans les manuels de mathématiques. Cette manière-là consiste à se demander combien on a de cas possibles, combien notre expérience a de résultats possibles. Alors ce sont des résultats, on a dit équiprobables, c'est-à-dire qu'ils sont tous également possibles. Alors on va écrire ça comme ça. Donc je vais d'abord me demander quel est le nombre de résultats possibles, également possibles, on va dire. Alors je vais dire équiprobables. Équiprobables, ça veut tout simplement dire que ce sont des événements qui ont les mêmes chances d'être réalisés. Donc c'est exactement le cas ici, il y a autant de chances d'obtenir face que pi l'a priori. Et puis ensuite, on va rapporter ça au nombre de possibilités, au nombre de cas qui sont des cas favorables. C'est-à-dire des cas où le résultat que je souhaite se produit réellement. Donc ça, c'est le nombre de résultats favorables. Favorables, c'est-à-dire qui vérifient la condition que je veux. Alors maintenant, dans mon expérience, si je me demande quel est le nombre de résultats équiprobables, en fait, il n'y a que deux résultats possibles, ils sont tous les deux équiprobables, également possibles. Il y a face ou pile. Donc il y a deux résultats équiprobables possibles. Et puis de la même manière, on peut voir facilement combien il y a de résultats favorables. En fait, les résultats favorables, il y en a, c'est un seul. Il faut que la pièce tombe du côté face. Donc on a un résultat favorable sur les deux. Donc là, on a trouvé une manière d'évaluer la probabilité que la pièce tombe du côté face. On va l'écrire comme ça. La probabilité de F d'avoir face, c'est 1 sur 2, 1 demi. 1 demi, on peut l'exprimer aussi sous forme de pourcentage. C'est 50%. Et là, on voit bien qu'en fait, il y a une chance sur 2. 50% c'est une chance sur 2 que la pièce tombe du côté face. Alors il y a une autre façon de voir cette notion de probabilité. Et c'est toujours à partir de cette expérience-là qu'en fait, on va répéter un grand nombre de fois. Cette expérience du lancer d'une pièce de monnaie, on va le faire 1000 fois, ou bien 1 million de fois, ou 2 millions de fois. Et on va compter à chaque fois quel est le pourcentage de pièces qui sont tombées du côté face. Donc si on fait cette expérience un grand nombre de fois, on va se rapprocher toujours de ce pourcentage-là, 50%. Alors tu peux faire, je t'engage à faire cette expérience, c'est assez facile. Il suffit que tu prennes une boîte dans laquelle tu mets 100 ou 200 pièces de 5 centimes par exemple. Et puis tu mélanges et tu retournes toute la boîte d'un coup. C'est comme si tu avais fait 100 ou 200 lancées de pièces. Et après tu comptes quel est le pourcentage de pièces qui sont tombées du côté face. Et tu vas te rendre compte que plus tu fais cette expérience, plus tu vas avoir un résultat, un nombre de pièces tombées du côté face qui se rapproche de 50%. Alors ce n'est pas forcément 50%. À chaque fois que tu fais cette expérience, tu peux avoir un résultat différent. Il y a toujours par exemple même une possibilité minuscule, une chance minuscule que toutes les pièces tombent du côté pile par exemple. Ça peut arriver, c'est un résultat qui est possible. Mais plus tu fais cette expérience, et ça on peut le simuler, si on fait des millions, des milliards de fois, et même si on imagine de faire cette expérience une infinité de fois, en fait ce qu'on aura c'est quelque chose qui va tendre vers cette probabilité-là de 50%. Voilà, donc c'est deux manières équivalentes qui donnent le même résultat d'estimer la probabilité qu'on est face. Alors en général, c'est quand même cette manière de voir qui est la plus facile à utiliser, dans les cas les plus fréquents, même si c'est quand même utile de bien se rendre compte que ça correspond à cette deuxième méthode, c'est-à-dire que si on faisait une infinité d'expériences de ce type-là, c'est vers cette probabilité-là qu'on tendrait. Voilà, alors maintenant on va faire une deuxième expérience qui est aussi vraiment très classique en probabilité, c'est vraiment la deuxième expérience qu'on fait habituellement, c'est celle d'une lancée de dés. Alors je vais prendre un dés comme ça, donc c'est un dés normal, cubique. Voilà, donc il a des faces numérotées, celle-là c'est 1, ça c'est 2, là c'est 3, et voilà, ainsi de suite, les autres faces 4, 5 et 6. Et en fait, donc les résultats possibles de ce lancer de dés, c'est une autre expérience, je vais lancer ce dés, et les résultats que je peux obtenir, c'est tout simplement, je peux obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Ça, c'est les 6 résultats possibles. Alors c'est un dés qui n'est pas truqué, comme tout à l'heure, comme dans le cas de la pièce de monnaie, c'est-à-dire que la masse est uniformément répartie, toutes les faces sont les mêmes, et donc tous les résultats de ce dés sont également possibles. Il y a autant de chances d'avoir un 1, qu'un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5 ou qu'un 6, parce que le dés n'est pas truqué. Alors, je vais me poser des questions sur cette expérience que j'ai faite. Pour commencer, je vais me demander quelle est la probabilité d'obtenir un 1. Donc c'est la probabilité de l'événement, le dés tombe sur la face numérotée 1. Donc, pour ça, je vais appliquer la formule qui était au-dessus, là, que j'avais donnée tout à l'heure. Donc je vais regarder le nombre de cas, de résultats équiprobables possibles. Donc ce sont les 6 résultats de l'expérience. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, ça, ce sont les 6 résultats. Donc j'ai 6 résultats possibles équiprobables. Et puis maintenant, je vais regarder combien il y a de résultats qui sont favorables à ce que je veux, c'est-à-dire, en fait, de combien de manière je peux obtenir 1. Il n'y a qu'une seule façon, c'est que le dés tombe sur 1. Donc ici, j'ai un seul cas favorable. Donc la probabilité que le dés tombe sur la face 1, c'est 1 sur 6. Maintenant, je vais me demander, un petit peu plus compliqué, je vais me demander quelle est la probabilité d'obtenir un 1 ou un 6. Alors je fais comme tout à l'heure, j'applique la formule. Je vais regarder le nombre de résultats équiprobables possibles. Et ici, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours la même expérience, il y a 6 résultats équiprobables. Et puis, le nombre de résultats favorables, et bien là, en fait, j'ai cette possibilité, c'est soit j'ai un 1, soit j'ai un 6. Donc j'ai cette deuxième possibilité là aussi. Donc finalement, j'ai deux résultats favorables. Donc ici, je mets un 2. Donc la probabilité d'avoir un 1 ou un 6, c'est 2 sixièmes. Donc ça, je peux l'écrire aussi, c'est 1 tiers. Il y a une chance sur 3 d'obtenir un ou 6 quand je jette un D, non truqué. Alors maintenant, je vais faire un petit peu plus bizarre. Je vais me demander quelle est la probabilité, bon, c'est peut-être un peu bête comme question, mais je vais quand même la poser. Quelle est la probabilité d'obtenir un 2 et un 6 ? Alors là, je parle toujours de la même expérience, donc je lance un D. Alors comme tout à l'heure, ici, le nombre de résultats équiprobables possibles, c'est 6, puisque c'est toujours la même expérience du lancer d'un D, donc j'ai 6 résultats possibles. Et par contre, parmi ces résultats possibles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mais il n'y a aucun résultat où j'ai à la fois 2 et 6. En fait, si je lance un seul D, j'ai une valeur, je n'ai pas deux valeurs. Pour qu'on puisse avoir 2 et 6, à ce moment-là, il faudrait que je lance 2 D. Mais là, je n'en lance qu'un, donc ce n'est pas possible, donc ici, j'ai 0. La probabilité d'obtenir un D, un 2 et un 6, c'est donc 0, et c'est normal, puisque les événements obtenir un 2 et obtenir un 6, ce sont deux événements qui ne peuvent pas être réalisés ensemble. On dit que ce sont des événements incompatibles. En fait, ce sont deux événements qui s'excluent l'un et l'autre. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux à la fois, dans mon expérience. Donc bon, ça, c'est un cas vraiment un peu particulier, donc je vais le... un peu abstrait, impossible, donc je vais le barrer pour ne pas que ça nous gêne. Et maintenant, je vais continuer, je vais me demander quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair. Un nombre pair. Alors, j'ai toujours la même expérience, donc j'ai toujours le même nombre de résultats équiprobables de mon expérience, c'est 6. Et là, je vais regarder tous les cas qui sont favorables. Donc les cas favorables, j'ai ce 2, je peux avoir un 2 qui est un nombre pair, ou alors je peux avoir 4 qui est un nombre pair, ou alors je peux avoir aussi 6 qui est un nombre pair également. J'ai donc 1, 2, 3, 3 résultats qui sont favorables. Donc ici, je mets un 3. Donc j'obtiens que la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est 3 sur 6, ce qui est aussi 1 sur 2. Donc j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair.